Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de confinement créatif un épisode un tout petit peu différent puisque aujourd'hui on va se concentrer sur les masques les masques c'est un sujet hautement polémique entre le gouvernement jusqu'à il ya encore quelques jours qui nous disait que ça ne servait absolument à rien de porter des masques les contraintes liées à la fabrication et à l'utilisation de ces masques je reviendrai pas sur ces éléments il me semble tout simplement naturel et normal se protéger en particulier quand on va aller au contact d'autres gens comme par exemple quand on fait les courses pour l'instant j'ai utilisé deux types de protection le premier c'est simplement un espèce de foulard que j'ai mis sur mon nez et pour me protéger qui je pense insuffisant mais qui permettait de montrer aux autres gens que j'étais conscient de mon environnement et donc il fallait pas qu'il s'approche trop près le deuxième masque que j'ai utilisé c'est un masque full face n95 c'est celui que j'utilise en général pour les faire mes courses oui je passe pour un gros psychopathe et pour le cousin un peu ventrus de walter white mais comme je le dis il vaut être ridicule que d'attraper cette saloperie et puis le ridicule tue pas j'en suis un exemple depuis maintenant quelques années l'objectif de cette vidéo c'est pas du tout de faire un tuto mais c'est d'essayer de comprendre les différents gabarits qui existent aujourd'hui sur le web à disposition quelles sont leurs contraintes et comment les fabriquer chez vous est ce que c'est simple est ce que c'est difficile pour ça j'ai pris trois gabarits qui proviennent de deux sources j'ai mis dans la description qui sont des pdf qui sont distribués par des entités reconnues ça veut dire des chus des hôpitaux et qui donne justement des instructions sur comment fabriquer ces différents masques le but aussi il est de voir quels sont les matériaux qu'on a besoin pour que ces masques soient vraiment efficace sans autre transition on va dans le vif pif paf pouf allez c'est parti la première étape va donc être de préparer les gabarits ici je démarre avec un gabarit qu'on retrouve régulièrement sur beaucoup de tutos et sur les réseaux sociaux que je vais appeler la hache puisqu'elle est en forme de hache après avoir découpé le gabarit je le transfère sur du carton pour le découper avec mon scalpel à remarquer ici qu'il y a un gabarit pour l'intérieur et l'extérieur du futur masque le deuxième gabarit que nous allons préparer est lui aussi bien connu je vais l'appeler gabarit masque de chirurgien globalement c'est un rectangle avec des marques pour les pliures et lui aussi je le découpe dans du carton le dernier gabarit je vais l'appeler bec de canard et sans aucun doute c'est le plus bizarre je suis donc les instructions du document le trace et le découpe sur un morceau de carton pour la fabrication de ces trois prototypes je vais utiliser des morceaux de tissu du coton que j'ai en stock dans ma grotte je trace et découpe donc le tissu pour la couche interne et externe du futur masque direction ma machine à coudre avec le premier trait de couture qui va donner la forme générale du masque clairement ce design demande une bonne maîtrise de la couture à la machine après avoir retourné les deux morceaux je les assemble fait un pli sur les côtés pour les élastiques avant de plier et coudre le haut et le bas du masque Je fais avec ce que j'ai sous la main des vilains élastiques pas adaptés en attendant que mes 300 mètres d'élastiques arrivent Quelques petits ajustements et voilà mon premier prototype de masque est fini On s'attaque au masque bec de canard avec d'abord bien sûr la découpe des morceaux de tissu Quand les tissus sont découpés je les assemble temporairement avec des aiguilles avant de passer à la machine à coudre Ici j'ai mis un peu de temps avant de comprendre comment l'assemblage fonctionnait et j'ai foiré le premier prototype heureusement j'ai découpé deux exemplaires donc on va réessayer ça d'une autre manière Après avoir rechargé le fil de la canette je coule ensemble à l'envers avant de le retourner pour avoir la couture non visible Pour ensuite coudre les deux côtés Le but aussi de cette opération est de voir dans quelle mesure ces différentes opérations doivent s'enchaîner en vue d'une pseudo production de masse à la maison Découpe du dernier prototype avec ici des rectangles de tissu pour la surface externe et interne Petit changement de lames sur mon découpeur rotatif au passage Ici pas de forme compliquée à découper on peut utiliser le découpeur rotatif et potentiellement en découper plein en un seul geste La première opération à la machine va être d'assembler les deux morceaux de tissu en faisant une ligne de couture sur tout le tour du rectangle Petit pli sur le haut et le bas du futur masque avant de noter les points de pliure Et on passe le tout à la machine pour fixer les points de pliure Avant de fixer mes morceaux d'élastique qui ne résistent pas à mon premier test Je remplace donc mes élastiques de bureau par des élastiques pas adaptés non plus de 30 millimètres de large Les seuls que j'ai sous la main mais qui va me permettre de tester le prototype Voilà le troisième et dernier prototype est fini on va donc tester le résultat de ces trois gabarits Le premier, le prototype H, n'est pas évident à réaliser pour un débutant en couture Il a sans aucun doute la forme la plus jolie entre guillemets mais pas facile à réaliser Le bec de canard après avoir compris comment il fonctionnait est moins compliqué techniquement à réaliser que le précédent mais nécessite tout même une découpe compliquée Enfin le masque type chirurgien, le gabarit le plus simple Couture simple mais avec plus d'opérations Le plus facile pour moi à réaliser si je trouve des élastiques adaptés On va maintenant tester ça en situation et essayer nos trois masques Le premier est pas mal mais les élastiques sont beaucoup trop grands ça peut toujours se modifier Le bec de canard le prototype est trop petit on peut l'adapter et en faire un plus grand mais c'est sans aucun doute la forme la plus bizarre des trois Le dernier, le masque chirurgien a l'avantage de s'adapter facilement plus ou moins à toutes les morphologies Avec l'élastique derrière la tête il se maintient bien en place et couvre correctement le nez et la bouche pour moi c'est le grand gagnant de ce test Voilà rien de bien scientifique dans tout ça mais une vidéo qui j'espère pourra vous éclairer sur ces trois gabarits leurs difficultés de réalisation et vous permettra de faire un choix pour fabriquer votre masque chez vous comme d'habitude restez chez vous en sécurité faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous Merci